Merci à tous les trois. Alors Franck, un partenaire fidèle de l'EBG, ou l'EBG un partenaire fidèle de Campcast, comme on voudra. Donc on va parler d'un certain nombre de sujets, et notamment de... Est-ce que tout le monde connaît... Qui connaît Campcast ? Qui n'a jamais entendu parler de Campcast ? Levez la main bien haut, parce que... Ah, quand même ! Bon, ça va s'arranger, puisqu'on est là pour ça. Et la data, explique-nous ce que fait Campcast, déjà, d'entrée de jeu. Alors effectivement, c'est difficile de passer après une magnifique présentation qu'on vient de voir, et je trouve que le projet est vraiment passionnant. Alors, Campcast, on travaille aussi sur le domaine de l'intelligence artificielle, j'ai envie de dire, depuis maintenant un peu plus de 11 ans. On est une société californienne, qui travaille en plus du côté de la publicité digitale, avec au départ une promesse qui a été faite aux éditeurs, de leur proposer un outil de mesure d'audience direct et gratuit, donc sur le web, et puis également sur le mobile. Et puis ensuite, de par toute cette connaissance que l'on a des internautes, de par leur navigation, on a proposé aux annonceurs et aux agences de pouvoir aider, de pouvoir les accompagner dans l'optimisation de leur ciblage publicitaire en display programmatique. Voilà. Voilà. Donc c'est une gigantesque base de données, on peut dire, de comportementales, et anonymes, enfin anonymisées. Alors oui, on parlera après de GDPR, et évidemment, ce point-là est fondamental, il devient de plus en plus. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, on a la visibilité sur la quasi-totalité des internautes en France, et on est capable de suivre, de façon évidemment anonymisée, leur comportement de navigation, et du coup de prédire, c'est là où on va évidemment parler d'intelligence artificielle, de prédire leur comportement, et potentiellement leur comportement d'achat, pour pouvoir mieux les cibler et mieux adresser les publicités, pour que ces publicités soient les plus adaptées possibles. Alors, moi, mon témoignage en tant que communauté, qui représentons les annonceurs, pour faire simple, communauté professionnelle, c'est que l'avantage de Countcast, c'est que ça donne un acteur qui gère la donnée, en plus des acteurs logopolistiques, enfin du duopole Facebook-Google qu'on connaît, peut-être Amazon aussi, puisqu'ils commercialisent également leurs données, et là on a un tiers qui peut rendre un service équivalent, et qui permet de ne pas être prisonnier, le terme est impropre, puisque Google est aussi adhérent et partenaire, donc vous fasserez attention, mais c'est quand même ça votre grand... Alors, je pense qu'effectivement, c'est important, alors c'est vrai qu'on parle, il y avait encore un article ce matin, dans le journal du Net, sur la crise de la tech, on fait partie de ces entreprises de la tech, et on a tous constaté ces derniers mois, ces dernières années, une véritable crise de confiance, et une crise tout court dans ce secteur-là, on fait partie des sociétés indépendantes qui continuent de grandir, qui continuent d'investir, on a annoncé la semaine dernière l'ouverture de 7 nouveaux marchés sur la zone Asie-Pacifique, donc ça montre qu'on continue d'investir, on est un peu plus de 900 aujourd'hui chez Countcast dans le monde, les bureaux en France sont installés depuis 5 ans, et pour répondre à ta remarque, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette crise du secteur de la tech est principalement liée au fait que toute la croissance est absorbée par les GAFA, très clairement, et que finalement, beaucoup d'annonceurs, certains d'entre vous sont probablement dans cette salle, ont tendance à donner les clés de leurs entreprises à ces entreprises-là, enfin aux GAFA, et nous on pense, en tous les cas, on a la conviction qu'il est important de garder et de continuer à investir dans un modèle alternatif qui est ouvert, donc nous on n'a aucun souci pour être mesuré par des outils tiers, pour s'intégrer avec d'autres plateformes tierces, on n'a pas la volonté en tous les cas de, on parle de jardin clos, nous on est plutôt un jardin ouvert et on veut plutôt proposer aux annonceurs une alternative à ces approches qui sont souvent, comment dire, qui sont assez monopolistiques, de façon très claire. Alors là, donc si on prend les éléments, parce que là on va parler d'intelligence artificielle et de data, donc le premier bloc sur l'intelligence artificielle, c'est les agents intelligents, dont est Google Home, c'est un device, mais enfin derrière il y a un agent intelligent, le chatbot est un agent intelligent, etc. et puis un autre bloc, c'est la reconnaissance de forme, et puis pour l'instant l'intelligence artificielle c'est ça, et on voit que c'est quand même pas encore totalement abouti, et pour l'aspect conversationnel en tout cas, et même pour reconnaissance de forme, parce que si vous dites mais qui est cette personne, parce que vous avez la photo, vous allez sur Google, reconnaissance faciale, il va vous trouver des hommes ou des femmes qui ont à peu près la même coupe de cheveux, mais il va pas vous dire c'est un tel, et donc même en reconnaissance, c'est le directeur du lab de Facebook qui est intervenu à l'AG l'année dernière, et c'était je dois dire décevant, je vais pas le dire parce qu'ils sont décevant aussi, mais ça l'était quand même, et donc l'autre bloc sur lequel on attend l'intelligence artificielle, c'est effectivement la data, donc la data, on définit un certain nombre de règles de promotion, de mise en avant, d'adaptation des pages d'un site, par rapport aux gens qui visitent le site, voilà grosso modo la data, mais ce serait pas mal aussi d'avoir une interprétation intelligente de pourquoi ils font tout ça, et donc de rajouter une partie d'analyse qui aiderait les marketeurs, donc est-ce que, donc tu me dis, oui, on aimerait parler parce que justement on développe ça. Alors tout à fait, alors pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à Facebook, ce qui est sûr c'est qu'il y a une très forte attente autour de l'intelligence artificielle, ça c'est une réalité, c'était la présentation qui avait été faite par Facebook, j'y étais effectivement l'année dernière à l'Assemblée Générale, je trouve que c'était peut-être décevant, mais c'était surtout intéressant de voir les différentes évolutions, et c'est quelque chose qu'on a également constaté dans la présentation juste avant, c'est que tout ne se fait pas en un jour, ça se fait pas en deux jours, c'est des investissements qui sont longs, coûteux, qui demandent beaucoup, beaucoup d'ingénieurs, de gens qui ont des compétences très pointues, et Facebook investit énormément sur ce domaine-là, et ce qui paraît peut-être un peu désuet aujourd'hui, c'est une étape 1, parce qu'ils savent très bien que l'objectif et l'enjeu, il est plutôt à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, donc ça c'est vraiment une évolution, et j'ai envie de dire on a un peu cette approche-là aussi, puisque ça fait maintenant 11 ans qu'on existe, ça fait 11 ans qu'on investit dans ces algorithmes, alors aujourd'hui l'intelligence artificielle c'est un buzzword, c'est sûr, c'est peut-être le buzzword de l'année 2018, maintenant c'est quand même malgré tout une réalité, on a essayé d'être assez concret, la réalité en fait de l'intelligence artificielle, c'est que contrairement au programme habituel, habituellement en fait on demande à un ordinateur, on le programme pour qu'il fasse une tâche précise, la différence avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on va le programmer pour lui permettre d'apprendre, donc on va apprendre à un ordinateur à apprendre, et c'est ça réellement qui est intéressant, c'est intéressant également dans le domaine publicitaire, et on va le voir concrètement avec un exemple, alors par exemple on peut de façon très opérationnelle, projeter, montrer la petite vidéo qu'on vous a montrée, en fait on a, avant de la démarrer, juste que je vous explique un peu le contexte, on s'est dit... Alors c'est pas une vidéo érotique, tout de suite on voit... Non, même si Pierre m'a beaucoup demandé de fournir ce type de vidéo, j'espérais évidemment, mais clairement pas. C'est la seule qui va diffuser. Donc en fait on a développé un outil, puisque beaucoup d'annonceurs nous ont demandé comment est-ce que réellement vous faites pour construire vos ciblages, comment est-ce que les algorithmes fonctionnent. Alors c'est difficile de rendre les choses visibles, de rendre les choses concrètes, ou en tout cas de les partager, puisque c'est des algorithmes, donc c'est pas forcément très très concret. Donc on a développé cette interface, qui est assez simplifiée on va dire, mais l'idée c'est de dire, on va choisir d'abord un type d'algorithme, qui va être capable d'identifier, de distinguer deux couleurs, deux couleurs simples, que sont le jaune, ou le orange, et le bleu. Et puis ensuite, on va intégrer exactement comme un cerveau humain va fonctionner, donc on essaie de se rapprocher, on va dire, du mode de fonctionnement d'un cerveau humain, en mettant des neurones, et en intégrant du coup des variables supplémentaires, qui vont permettre à l'algorithme de comprendre comment distinguer finalement le bleu du jaune. Et donc en ayant donné au départ un objectif de forme à réaliser, les algorithmes vont progresser, vont apprendre au fur et à mesure, alors la vidéo, elle est limitée à un nombre de variables, mais on voit qu'il y a des petits plus et des petits moins, donc on peut rajouter des neurones, on peut rajouter des variables supplémentaires à ces algorithmes-là, pour essayer, vous allez le voir sur la partie droite, de construire, on peut lancer la vidéo. Oui, parce que c'est vraiment une vidéo, parce que pour l'instant, ah d'accord, voilà, et donc on voit qu'il y a ces différentes variables qui vont intervenir, et qui vont permettre justement d'identifier les zones bleues, les points bleus et les points jaunes, et du coup de constituer des zones de véritablement apprendre et de matérialiser, de rassembler les points bleus et les points jaunes tels qu'on leur demande de le faire. Donc ça, c'est vraiment une machine apprenante, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle. Alors, ce que ça produit actuellement, si j'ai bien compris, c'est que ça identifie les bottes ? Alors, c'est-à-dire que, évidemment, là on parle de points bleus et de points jaunes, ça n'a absolument rien à voir avec notre métier, on est bien d'accord. Maintenant, on peut imaginer... Si votre marque est attaquée par des points bleus et des points jaunes, les points bleus et des points jaunes, ça peut être vos consommateurs, vos clients, des gens qui sont intéressés par votre marque, ou au contraire, qui sont complètement réfractaires, et l'intérêt, c'est évidemment de pouvoir identifier ces individus-là, pour ensuite pouvoir mieux les cibler, ou en tout cas leur proposer un bon ciblage. C'est très différent des optimisations manuelles qui sont opérées aujourd'hui par la grande majorité des trading desks sur le marché, puisque c'est aujourd'hui beaucoup d'êtres humains qui vont opérer, souvent d'ailleurs par l'intermédiaire d'outils proposés par DSP, pour entrer dans le langage un peu barbare, mais proposés par Google, fournis par Google, et qui vont opérer manuellement ces achats. Là, c'est une démarche qui va être complètement différente, puisque c'est des outils, c'est des algorithmes qui vont essayer d'identifier vos clients, vos non-clients, vos prospects, voilà, qui vont travailler là-dessus. La deuxième... Si c'est des points bleus, des points jaunes, ça marche aussi ? Si c'est des points bleus. Non, je ne vais pas se laisser ce procurer. Non, par contre, ce qui est intéressant, ce que tu disais tout à l'heure, c'est sur la partie fraude, puisque il y a énormément, la fraude, la brand safety, c'est un sujet qui nous concerne tous et qui concerne beaucoup d'entre vous ou dans la salle. L'intérêt, c'est que, évidemment, on va également programmer des algorithmes de l'intelligence artificielle pour essayer d'identifier de nouvelles techniques. Je vais donner un exemple concret. On va, par exemple, identifier qu'un cookie qui est live 24 heures sur 24, c'est peu probable que ce soit un être humain. Donc ça, jusque-là, on est capable de programmer une machine pour lui dire si tu vois un cookie qui est live 24 heures sur 24, il y a peu de chances que ce soit un être humain, c'est probablement de la fraude. Et donc, on va exclure ce cookie. Par contre, là où ça devient encore plus intéressant... Aujourd'hui, ça aurait pu être Nicolas Sarkozy, mais non, là, c'est fini. C'est fini, maintenant, je crois qu'il s'en occupe un petit peu moins maintenant. Mais en tous les cas, on va pouvoir, on va pouvoir également, proposer, enfin, l'algorithme va pouvoir identifier que non seulement ce cookie qui est là, 24 heures sur 24, est toujours sur les mêmes sites. Et donc ça, c'est lui qui va l'apprendre en réalité et qui va nous l'apprendre. Et donc, on va se rendre compte que ces sites-là sont peut-être des sites frauduleux. Donc on va les creuser, se dire, tiens, il y a peut-être un truc bizarre, c'est que ces cookies qui sont suspects vont tout le temps se balader sur les mêmes sites. Tiens, et si on allait voir ces sites ? Mais ça, c'est l'algorithme, c'est l'intelligence artificielle qui nous l'apprend. Donc aujourd'hui, on est aussi capable d'apprendre des ordinateurs, des machines et c'est un élément qui est, je pense, assez intéressant. Alors, ça évite aussi que la marque soit exposée sur des sites inadaptés, genre des sites pornographiques ou politiquement engagés. Ça fait partie des sujets de brand safety, même si aujourd'hui, c'est un sujet qui est difficile puisque les sites sont de plus en plus, les gens qui construisent ces sites sont de plus en plus malins et arrivent à construire et à proposer des sites qui, si on arrive sur la homepage, sont assez, enfin, peuvent paraître des sites normaux, mais par contre, en creusant, on se rend compte qu'effectivement, ça peut être des sites de fake news ou des sites fascistes ou des sites de ce type-là. Donc, il faut également programmer les machines pour identifier ces sites-là. On les identifie aussi, d'ailleurs, manuellement parfois, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle aide à identifier, à mieux identifier des individus et puis, du coup, à apprendre et du coup, à faire tout ça à grande échelle, ce que l'être humain, évidemment, est limité. Alors ça, je rappelle au passage que ça, c'est des choses en plus, mais que Comcast reste aussi un outil de data qui permet d'améliorer les KPIs et les taux de conversion, etc. C'est pas de là, c'est la partie pub, mais il faut rappeler que c'est pas votre spécialité, c'est l'amélioration du produit, mais que la spécialité, ça reste quand même d'être performant dans la data. C'est vrai, mais en fait, on nous a demandé d'être, on va dire un peu d'ouvrir le capot, d'expliquer comment ça fonctionne et c'est pour ça qu'on a aussi développé ces outils, alors là, on en a fait une vidéo, mais c'est un outil qui existe vraiment pour justement partager avec vous la façon dont les algorithmes, dont l'intelligence artificielle, dont les outils fonctionnent de façon globale. Voilà, merci. Sous-titrage ST' 501